Suite de la lecture par l'auteur de Baggio Vinton de folie italienne et mondiale 26e épisode, le prince azur, autrement dit le prince charmant En Italie, le prince charmant a la couleur du ciel, il est le principe azurro, c'est lui qui embrasse les filles endormies de Trapania Udine et de Tarente au Cinque Terre. En Italie, le prince couleur d'azur embrasse les filles et fait rêver les garçons. Pour les filles ou pour les garçons, cette nuance de bleu a le goût des Olympiades et des Coupes du Monde et nulle part ailleurs un éclat du spectre chromatique n'est révéré avec autant de passion. La chose est d'autant plus curieuse qu'il y a de l'or, du vert et du bleu dans l'oriverde brésilien, du bleu-blanc-rouge dans le tricolore français, mais pas de bleu sur le drapeau italien. Il en va de l'équipe d'Italie comme des cités-états dont nous parlions tantôt. C'est la guerre des clochers et à l'intérieur des clochers, celle des paroisses, mais lorsque la squadra azur dispute un match à Trieste, à Bologne ou à Palerme, on affiche souvent complet. A croire que l'assemblage constitué du blanc et noir juventino, du grenat toriniste, du noir-azur interiste, du rouge et noir milaniste, du jaune et noir romaniste, du celeste laziale, du violet florentin, du bleu cerclé de la Sampdoria, du jaune et bleu de Vérone et de toutes les autres couleurs associées, n'obéit pas à la loi du mélange de toutes les couleurs et qu'au lieu du blanc de la théorie, il produit un bleu azur aux propriétés surnaturelles. Comme dans la Comedia dell'arte, où chaque localité avait son arlequin, son capitano ou son polichinelle, chaque club a ses héros et son porte-drapeau. Aussi voit-on toutes sortes de condottieri se succéder à la tête des armées azures. Mais Hans a le génial lombard dans les années 30, Valentino Mazzola, le Turinois marqué par le destin dans les années 50, Riva, la tournade de Cagliari dans les années 70 ou Paolo Rossi, le vif argent de Vicenza et Perugia dans les années 80. L'année où Roberto apparaît en équipe nationale, le meneur de jeu, le symbole, s'appelle Giuseppe Giannini, un numéro 10 élégant et technique qu'on appelle « Il principe di Roma », le prince de Rome. Un toque typiquement italien consiste à hisser deux princes sur le même trône, les cyclistes Bartali Ecoppi, les footballeurs Mazzola et Rivera, les boxeurs Benvenuti et Mazzini. À croire que le pays, dans son effort de réduire ses fractures, laissait les deux derniers prétendants se déchirer pour la suprématie et que le meilleur gagne. Si l'on y regarde de plus près, ce ne sont pas deux individus qui s'affrontaient, mais deux typologies. D'un côté les vertus terriennes, l'endurance au mal, la bravoure, l'opiniâtreté. De l'autre, l'art, l'illigence et la grande culture. De telle manière que les Italiens préféraient Bartali, Mazzola, Gimondi ou Mazzini s'ils se réclamaient des vertus de la terre ou Coppi, Rivera, Mota ou Benvenuti s'ils aspiraient au triomphe du génie italique sur la force brute. Une idiotie réductrice, car on ne devient pas un campeonissimo si l'on n'en perd pas en soi la synthèse de l'énergie et du talent. Apothéose de cette antinomie, Mazzola et Rivera ne jouèrent qu'une mi-temps chacun tout au long de la Coupe du Monde 1970, perdus en finale contre le Brésil, le second ne passant que 7 minutes sur le terrain en finale. Où en est-on de ce paradoxe quand Baggio joue son premier match en équipe d'Italie contre la Hollande 1-0 le 16 novembre 1988. Un croisement de génération, puisque les successeurs des champions du monde 1982 ont pour nom Zenga, Viali, Mancini, Donadoni, Maldini, une nouvelle vague qui vient de perdre contre l'URSS de Tassayev, Mikhailchenko, Aleinikov, Ratz, Melanov et Zavarov en demi-finale de l'Euro. Le football est un sport d'équipe où les groupes d'affinités se forment par classe d'âge depuis l'adolescence. Baggio, blessé de 1985 à 1987, ne faisait pas partie de ces espoirs rassemblés par Vichyne et que la fédération venait de nommer à la tête de la squadra. Un peu plus jeune que la plupart de ses coéquipiers et précédé par sa réputation de joueur beau et impossible, Roby est surpris d'être convoqué alors qu'il n'est pas totalement remis de ses blessures. Fin 1988, les candidats au mondial, il mondial et que l'Italie va organiser, en attaque sont Roby n'a rien à leur envier techniquement mais il manque encore de fond et on le dit inconstant. Les experts émettent un doute. La ferveur de ses supporters et la grandiloquence de ses admirateurs sont susceptibles de faire de l'ombre aux titulaires. En particulier à Viali et à Mancini, les jumeaux du but de la Samp qui s'apprêtent à remporter son premier Scudet. Roby a toujours suscité des jalousies. Ses détracteurs rappellent qu'il n'a joué qu'une trentaine de matchs en championnat lorsque Vichyne l'a appelé fin novembre 1988. Pour certains, il n'est pas guéri de son atroce blessure et une rechute est toujours possible. D'autres estiment qu'il manque de culture tactique, le genre de joueur qui enthousiasme les foules mais qui est la croix et la bannière pour leur entraîneur. Au Brésil ou en Argentine, en France ou aux Pays-Bas, Baggio aurait été titulaire jusqu'à 40 ans. Pas en Italie où les techniciens se prennent pour des joueurs d'échecs. La suite de la lecture par l'auteur de Baggio, 20 ans de folie italienne et mondiale au prochain numéro si vous le voulez bien.